Bonjour, nous sommes dimanche, demain c'est la rentrée, je le dis pas trop fort, et justement j'ai proposé à Eric hier de l'emmener, enfin qu'on aille manger au restaurant, histoire de se changer un petit peu l'isée. Donc il serait content, on va aller à Chartres et on va en profiter donc pour se balader un peu, prendre l'air. Hier je n'ai pas du tout pris la caméra, je suis bien avancée donc ça c'est cool. J'ai mis une robe, c'est une robe un peu longue, mais elle est ouverte dans le dos, c'est pour ça que je mets cette petite veste en jean. Je ne me demandais pas où je l'ai eu, je ne sais pas. J'ai eu des commentaires. Caro, si je peux me permettre, ne le prends pas mal, mais tes cheveux ça va plus du tout, ils sont pétés, il faut que tu me coupes tout ça. J'ai conscience, mes cheveux sont pétés, je les ai déjà coupés, je suis allée chez le coiffeur, j'ai coupé ça. Je le répète, je suis anémiée, plus, 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 je n'ai plus de fer et les carences en fer, ça a des conséquences sur les cheveux, la peau, les ongles, bref, ça casse. Mais oui, je le sais, le sapin de Noël, je l'enlève demain, mais je vous avouerai que moi vraiment, c'est la première année où ça ne me gêne pas, parce qu'en fait, il est tellement épuré, il faisait une petite ambiance très sympa, donc limite, j'ai hâte de le refaire l'année prochaine. Comme quoi, ce n'est pas la peine de blinder, de mettre trop de déco, parce que c'est là où tu as une petite overdose. Vite fait, parce que des fois, vous me le demandez, c'est vrai que je ne peux pas de point, parce que je me dis, bon, tout le monde ne suit pas la Sarah Academy, vous m'aviez demandé quels sont tes préférés, sachant que le Prime a eu lieu hier. Très bon, très bon Prime, j'ai trouvé, en tout cas en comparaison avec les autres. Moi, depuis le début, depuis la présentation des élèves, ça a toujours été Elena, même si elle a démarré, c'est vraiment le diamant brut. Bravo, tu as gagné, c'était énorme, elle a plié le jeu, clairement, c'était splendide. Le duo avec Camille Lelouch, n'insiste pas, c'est vraiment une très très belle auteur, compositeur, interprète, très très beau morceau. Et donc, alors, moi ce que j'aimerais voir, là on est donc, il en reste 5. Je vais vous donner mon top 3, mais vraiment, vocalement, je ne vous parle pas humainement, ce qui se passe dans le château, tout ça, tout ça, non. En 1, Elena, évidemment, même si je pense qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout, puisqu'en plus elle est belge, et les belges ne peuvent pas voter. Ensuite, Lénie, parce que vraiment Lénie, elle a upgradé, je trouve que Lénie est complète, elle danse, elle chante, elle interprète. Franchement, elle a sa place. Et je dirais, le garçon qui sort du lot, pour moi c'est Julien, même si je trouve qu'il surjoue quand même. Il a de magnifiques médiums, bref, je dirais Julien. Après, je sais que tout le monde, tout le monde, et c'est probablement lui qui va gagner Pierre, mais Pierre, le problème c'est qu'il fait du Pierre. Et il fait aussi du mimétisme, je trouve, du chanteur de Nirvana, Kirkobain. Ses propositions, c'est toujours les mêmes, voilà, il fait du Pierre. Et Axel, ce qui me perd, c'est que moi c'est trop technique, et Julien aussi. Et dès l'instant où un chanteur est trop technique, il me perd. Il n'y a aucune émotion, depuis le début des primes, la seule personne qui quasiment, bon, parfois il y a des couacs, machin, c'est Héléna. Selon moi, on est d'accord, c'est bien pour ça que je n'en parle pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas du tout comprendre, mais non, pour moi c'est vraiment Héléna, Lénie et Julien. Mais sinon, Axel, non, ce n'est pas possible. C'est surjoué, c'est trop technique, c'est trop en force, c'est même pas beau au parfum quand ça pousse. Donc non, Axel, non, et je ne vous parle même pas perso. Voilà, mon top. On est pas mal au niveau de l'heure. Le froid est saisissant, il perce ta peau. J'ai mis mes nouvelles baskets, je suis bien dedans. Oh putain, c'est cool, mon Thierry, pour pouvoir aller me jeter un manteau. Je suis transit, froid. Ah la vache, je ne sais pas combien il doit faire, 3 degrés, je ne sais pas. C'est le vent, j'ai froid, mais j'ai des lunettes de soleil quand même. 3 degrés, je viens de regarder, ça explique. Eric qui rencontre des élèves. Bonjour. C'est un élève de terminale. Enchanté. Il traîne, au lieu de faire ses devoirs. Laisse-le tranquille, c'est la rentrée. C'est quel du coup mercredi ou fin de la suite ? On en parle pas, je ne sais pas encore. Je vais essayer de vous dire ça de plus tôt possible. D'accord, merci beaucoup. Bon, je suis désolée, je ne voulais pas évoquer la rentrée de demain, mais c'est pas moi qui l'ai évoquée pour le coup. Ah oui, t'es obligé de m'en parler. Je n'en parle pas. Tiens, nous arrivons. Excuse-moi. C'est ce que tu prends ? Oui. Ton apéro, toi ? Oui. Ils sont très beaux, ces cocktails. Alors toi, on dirait les fioles de chinistes. Il a fait un peu ce mot. Et il a dit, j'ai pris un caribacho. Je lui ai dit, tu sais qui est caribacho ? Il me fait dire. Il ne sait pas qui est caribacho. Non. C'est non-hôte. Chine. Je sais, je l'hôte. Oui, tu peux. Évidemment, ce ne sont que des références cinématographiques. Walking Dead, Casa de Papel. Ça, c'est quoi ? C'est les burgers. Camelot. Ah, tu vois, il y a Camelot. Ça, c'est une série. The Last of Us. D'ailleurs, c'est quand la suite ? C'est vachement bien, The Last of Us. Bon, alors moi, j'ai pris un chèvre chaud, miel et je crois que c'est teint. Et forcément, j'ai demandé, ils ont des frites ici qui sont vraiment très, très, très bonnes. Table dedans, une belle mousse de chocolat. Moi, on dirait un café gourmand revisité. C'est presque un petit jardin. C'est tout mignon. Une réussite, l'annexe. Vraiment très bon. Excellent spot. Oui, je crois. Oui, il y a un bon service, franchement. C'est très bon, ouais, ouais. Bon, par contre, tout est fermé, là. Nous sommes les seuls. J'avais oublié qui cahier. T'as envie d'aller où, de faire quoi ? Je veux aller à l'Armont-Thierry. Ah ouais, c'est vrai, c'est le seul restaurant. Le seul magasin ouvert le dimanche, Armont-Thierry. C'est que mec, je crois. Non, il y a les femmes, mais c'est un autre endroit. Oh, mais il n'est pas ouvert. Si. Ah bon ? Armont-Thierry, ce n'est pas trop ma cam, mais bon. Je ne te demande rien. Non, mais c'était les ventes privées. Il était à 20%. On a fait le test. Enfin, j'ai fait le test. Elle m'autorisait à sortir en l'essayant pour que je vois vraiment si ça vaut le coup. Et donc, étonnamment, il est beaucoup plus chaud. Enfin, il est plus chaud que ça. Parce qu'il y a un intérieur polaire ou je ne sais pas quoi. Rien, je ne sais pas. Ah bah oui. On va chez Armont-Thierry, homme. Bon, on est paré. Il s'est trouvé un, on va dire, un blouson manteau. Vu qu'il va faire très, très froid les prochaines semaines. Il y avait 30%. Donc là, c'est pour ça, en fait, ce n'est pas les sols, c'est les ventes privées. Elle m'a expliqué qu'en fait, tu peux encore changer, trouver ta taille. Et c'était 109 initialement. Il l'a eu à 76. Il est très, très beau. Je vais pouvoir jeter, tu sais, mon gris blanc et rouge. Ouais, ouais, ouais. Enfin, jeter et on va le mettre, c'est dans le relais. Oui, quand je dis jeter, on a quoi ? Ce n'était pas du tout prévu. Ouais. Tu veux aller au madrigal ? C'est ce que tu veux aller au madrigal, toi. Bon, allez. On va au madrigal. Allez. Boire un chocolat chaud. Oh, vraiment. Ils sont à la bourre, là, avec eux, comme moi, pour enlever les décos. Donc là, c'est le grand monarque, le madrigal. Mais tout le monde est à la bourre pour enlever les décos de Noël. Je te propose de là. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Bah, écoute, votre assort. À côté d'Audrey de Byrne, Sean Connery. J'ai regardé aux toilettes, mais regardez, il y a des salles privées. Des dîners privés. Parce qu'on est presque dans un spa, en fait. Je vous avouerai que j'hésite entre un chocolat chaud, même si on sort de table il n'y a pas très longtemps, et un petit cocktail. Je le sais. Il y a des miroirs partout, en fait. Ah, non, pardon. Oh, putain, il est con, mais... Ah, non, non, laisse, fais voir. Le blouson est vraiment très beau, hein. Et pour le coup, il est molletonné. Montre. Non, il est très beau. Oui. Il est épais, c'est le but. Il est quand même très, très mignon, ce cocktail. Et on a toujours les petites gougères. Moi, j'ai pris un petit tonique, voilà. C'est tout. Éric a repéré la voiture de ses rêves. C'est la 911, la Porsche ? Alors, c'est une 911, c'est une vieille 911. Tu la reconnais au phare rond à l'avant ? Oui, oui. J'adore cette voiture. Bon, Éric a prévu de m'emmener quelque part, je ne sais pas où. Je regarde ou pas ? Non. Ah bon ? Ben non, ben... D'accord. J'ai mis mon nouveau manteau, en sortant, là. Il est vraiment très, très bien. Alors après, les jours de pluie, je mettrai ma parka. Mais au niveau du froid, c'est pas mal. Nous sommes à Tyron Gardé, chez Stéphane Bern. C'est pas loin de chez nous. D'ailleurs, c'est là où il y a aussi Collège Royal. Ça marque, j'adore, ça marque. Et j'ai très envie de travailler avec lui aussi pour la boxe. Je vous assure qu'il fait des choses tellement belles. Là, ça veut dire que le rouge. Ouais, là, on n'est pas à la bonne saison, là. Là, là, on doit être pas loin de 0 degrés. Ça fait flipper. Ouais. Tu passes là le soir, tu te dis wow. Regarde, il y a un piaf qui est dessus. Ah ouais ? Oh, ça me fait flipper. Ah la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est quoi ce zoom ? Attends, je dézoome. La sortie réarmale. Ah. Oui, c'est peut-être ça. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait, la sortie ? Et ça t'emmène un petit peu partout. Alors nous, on a combien ? On a entre 26 et 64 ans. On est plus près des 26, peut-être. Mais on est quand même entre les deux. Et alors, pour 7 jours, ça nous fait 15 livres. Pourquoi des livres ? Je nous filme dans notre environnement. Ah, elle ne touche à rien. Eh, elle veut toucher. Ouais, j'ai checké. J'ai la boutonnée, ça se voit sur la photo. Ressentie moins 1. Tu peux enlever la boutonnée ou pas ? Alors moi, je viens d'acheter un boudon là. Autant que tout à l'heure, j'avais froid. Donc maintenant, je suis comme un coq en pâte. Ah, il vient. Ça, c'est un superbe. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être super joli quand ça éclos. Ça ? Ouais. Oui, moi je sais ce que c'est. C'est quoi ? C'est des plantes. Ah, d'accord. Mais enfin, bref, il y en a tout le massif. Ça doit être très bon. Nous sommes revenus. On est passés prendre le petit pain pour demain matin. C'était sympa. Frais, mais très sympa. C'était ça où on restait à la maison. Donc vraiment, je ne regrette pas. Je suis très contente. On a bien mangé. Est-ce que ça a un petit peu changé les idées ? À un moment donné, on était en voiture, au boulot. Et là, il fait... Attends, c'est vrai. C'est de mal à rentrer. J'ai eu mal pour lui. Ah, je ne vous ai pas montré. Je l'ai positionné avec le petit liseré doré. Ce n'est pas moche. En tout cas, pour moi, il est mieux positionné. C'est beaucoup plus pratique. Et pareil, le polo que j'ai reçu de la marque du site Porsche officiel. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si. Je vous l'avais dit. Il est très mal coupé. Il est large, il ne se tient pas. Il n'est pas près du corps. Du coup, il y a possibilité de le renvoyer. Donc, j'ai fait le petit paquet, tout ça. Je suis passée à la poste. Elle me dit, ah non, c'est DHL. Il faut le déposer dans un truc DHL. 45 kilomètres le plus proche. Bilou, debout, couché, viens ici, au pied. Ça abuse. Il est content, Bilou ? Ah, ben d'accord. Voilà. Eh, coucou la Ramy, ça va ? Moi, j'ai décidé de revenir avec cette update de ma live. C'est le début d'année. Bon, ben, comme vous l'aurez vu, nous sommes le lendemain, c'est lundi. J'ai fait mon sport. Non, je reprends. J'ai fait mon activity physique. C'est pas du sport. Je fais ça depuis trois jours. Et je ne l'ai positionné que maintenant, en fait, mon elliptique. En tout, je dois faire 20 minutes d'activité. C'est pas beaucoup. Mais si je le fais tous les jours, parce que je fais donc ça. 10-12 minutes. Voilà. Et après, je fais de la renfo avec des toutes petites adultères. Pas trop lourdes, hein. Mais je travaille un petit peu le haut du corps. Voilà. Et si j'arrive à le faire tous les jours, enfin tous les matins, ça sera déjà très très bien. Le programme du jour. Bon, ça, je retire là. Hop, ça y est. Je retire, je retire, je retire. Quoique, je vais peut-être garder la petite guirlande lumineuse autour de mon mirmoire. Parce que je trouve ça sympa. Et ça, ça peut rester, je pense, toute l'année. Je vous montre quelque chose. Je cache mon adresse. J'ai reçu ce paquet. C'est un complément de cadeau de Noël que je dois ouvrir que demain. Vous, vous le verrez dans le vlog de mercredi. Donc, vous imaginez bien que j'ai hâte de l'ouvrir. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un petit produit qui aurait glissé. Eh bien, il était bien vide. Je vais juste le porter comme ça. Je vais juste retirer les petites boules les plus fragiles. Ça, par exemple, c'est pas fragile. Si ça tombe, ça casse pas. Je vais les ranger dans ma sublime, je peux le dire, boîte à chapeau. Regardez comment elle est. Belle, cette boîte. Voilà. Voilà, j'ai tout déplacé dans le grenier. Je vais profiter pour faire mes stocks des cartons des box parce que j'en ai tellement vendu à Noël. J'en ai tellement vendu en janvier. Il reste encore jusqu'à mercredi, jusqu'au 10 janvier pour la commander. Elle va être dingue. Voilà, jusqu'au 10 janvier. Et donc, en fait, je suis en train de faire l'inventaire des cartons. Il va falloir que je repasse commande. Moi, en même temps, quand je passe commande, dans les 3-4 jours, je reçois tout. Donc, c'est bon, de tous les cartons. Et donc, voilà, ça y est, c'est vide. Bon, c'est épuré, c'est sympa aussi. J'en ai profité pour épurer également le portant. On a laissé 2 manteaux, c'est tout. Je vais rester là. En fait, à chaque fois, le portant est tombé. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presque 10 manteaux. Tu m'étonnes qu'il tombait. Quel est ce petit animal qui s'est incrusté dans mon bureau ? Il voulait être collé sa mère pendant qu'il travaille. Je suis en train de préparer... C'est sombre. Attends. Un petit peu mieux. Je suis en train de préparer le descriptif flyer de la box de janvier parce qu'on est quand même un petit peu le 8. Sachant que, s'il faut que ça parte à l'imprimeur, on va dire le 11. On sera quand le 11 ? Le 11 ou le 10 ? Le 11, ouais. Ah si, ça va, jeudi. Surtout que c'est vraiment l'avantage, je vous le dis, de bosser avec des partenaires locaux. C'est fait dans la journée, quoi. En ce qui concerne ce vlog, je pense très sincèrement qu'on va s'arrêter là. Et on va poursuivre mercredi avec le petit cadeau complément. Je vous fais donc un très gros bisou et on se retrouve mercredi pour la suite des aventures. Oui, j'ai très très mal à l'estomac, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Hier, je vous ai peut-être un petit peu menti quand je vous ai dit que j'ai bu un tonic. J'ai peut-être pris une autre catonique. J'avais peut-être pris deux. Voilà, et là, je le paye. Allez, ciao.